Jérôme Godina était cadre dans une entreprise de technologie de pointe. Jusqu'à ce terrible accident de la route qui le cloue dans un fauteuil. C'était il y a 17 ans. Après plusieurs années de réadaptation, il se considère de nouveau apte à travailler. Très dépendant certes, mais autonome. Seulement malgré tous ses efforts, Jérôme n'a jamais retrouvé d'emploi salarié. Ça avait failli se faire un certain nombre de fois. Puis malheureusement, on se trouve toujours au même problème. qui est pour des personnes lourdement handicapées, la nécessité d'avoir toujours quelqu'un qui soit à proximité, au cas où il y ait besoin d'un petit coup de main pour une aide, pour expectoré, parce qu'il y a un peu de tout, parce qu'on a valé un peu de travers. Cédric Péridi est masseur, kinésithérapeute. Handicapé à un degré bien plus léger, il est atteint depuis l'âge de 18 ans d'un déficit visuel dans l'axe de ses yeux. Mais cela ne l'a jamais empêché de travailler. J'ai développé mon toucher au quotidien. Et puis dans un environnement intérieur, on apprend à se déplacer. Pour lire et pour écrire, j'ai un téléagrandisseur qui me permet la prise de rendez-vous, la lecture des comptes rendus, des diagnostics, des prescriptions médicales. Et puis j'ai une synthèse vocale qui me permet toute la saisie de l'outil informatique. Aujourd'hui, Cédric est parfaitement efficace dans son poste. Et pour parler le langage de l'entreprise, au moins aussi productif qu'un autre. Cette possibilité, Jérôme la revendiquait aussi dans un métier intellectuel, avoir un travail salarié pour ne plus être seulement à la charge de la société et retrouver un vrai statut social. On vous reconnaît comme menuisier, comme boulanger, comme patron de boîte, comme... Et ainsi de suite. Donc c'est aussi ça que je recherchais à nouveau. Pour moi, c'est très simple. Il suffit de le compenser. Et puis de trouver au quotidien des petites adaptations. Voilà. Avoir ses repères le plus vite possible. Mais je comprends que pour d'autres, ce soit beaucoup plus difficile. Ces deux exemples illustrent toute la diversité, mais aussi la réelle discrimination qui persiste en fonction des degrés de handicap. C'est peut-être logique, mais ce n'est pas une fatalité. Jérôme cite la Suède où chaque handicapé travaille en fonction de ses moyens, même s'il ne s'agit que de deux heures par jour. Et au fond, pour chacun d'entre eux, cela change tout.